Bonjour à tous, c'est le Maxis pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais parler d'un truc que je viens d'essayer et ça fonctionne. Donc je voudrais vous en parler pour vous montrer que c'est faisable. Donc on va commencer la petite histoire avec deux barrettes mémoire Value Select 1Go de DDR1 en PC 3200, donc 400 MHz. Donc il y a à peu près deux ans de ça, une des barrettes est tombée en panne et a empêché la machine de démarrer. C'est celle-ci. Donc du coup je me retrouvais avec 1Go et récemment j'ai une vieille machine, un Athlon XP, ma machine de jeu rétro, que j'ai voulu upgrader jusqu'à 2Go. Donc j'ai essayé avec des barrettes Kingston, ça ne marchait pas, j'ai eu des BSOD assez conséquents et un nombre important de BSOD. Et le même test passait mais bon j'avais toujours des BSOD donc bon. Voilà la carte mère étant une Habit NF7S 2.0, avec le dernier bios à jour, bon je me suis dit on va essayer de trouver des barrettes d'un giga d'autre marque. Donc j'ai regardé, un peu sur eBay tout ça. Bon ces barrettes ne sont plus très données maintenant même d'occasion, ça coûte assez cher la DDR1 en un giga. Donc récemment, gros coup de chance, j'ai récupéré ça. Alors ça semble être la même sauf que c'est bien une barrette d'un giga mais en 333 MHz et non pas 400 MHz. Donc le problème c'est que je ne peux pas faire tout fonctionner ces barrettes en dual channel. Donc j'ai voulu tester un truc. Les puces RAM n'ont pas les mêmes références évidemment. Mais je me suis dit que bon, vu que c'est une mémoire qui a été fabriquée j'imagine de manière assez récente, ces 1 giga là, elles ont quelques années, la DDR400 existait déjà. Donc je me suis dit, il est probable que les puces sont soit underclockées parce qu'elles sont peut-être instables à 400 MHz, soit elles sont juste en fait faits pour fonctionner des fréquences inférieures pour les gens qui reprennent exactement ce qui est marqué sur leur carte mère. Parce qu'on peut mettre de la 400 sur une carte mère qui ne la supporte pas, elle tendra juste moins vite. Mais bon, mais je me suis dit, voilà, peut-être qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'ils ont sorti une barrette en 333. Bon, je me suis dit, je vais quand même essayer un truc. Je vais prendre cette barrette HS et je vais dessouder la petite puce qui se trouve sur la droite ici, qui s'appelle le SPD. Cette puce là. Voilà, donc vous la voyez ici, donc ça c'est celle de la barrette en 333 MHz que j'ai retirée. Donc moi je l'ai fait avec du flux et puis une station air chaud. Mais je pense que vous pouvez vous débrouiller avec un fer à souder, peut-être deux fer à souder, voilà. Bon bref, on peut se débrouiller au fer à souder je pense. Donc, j'ai donc actuellement dessoudé de la barrette HS le SPD. Donc le SPD c'est la puce mémoire qui va, en fait SPD c'est-à-dire que c'est ce qui va identifier le type de mémoire, la vitesse à laquelle elle doit tourner, ça donne ses infos à la carte mère. Donc en l'occurrence, ce SPD est programmé pour faire fonctionner la fréquence à 400 MHz des barrettes. Celui-ci était programmé pour 333, donc j'ai mis le SPD de la 400 sur la 333. Et ça fonctionne, cette barrette est reconnue en tant que DDR400, elle a pas de problème, elle a aucune erreur ou quoi que ce soit. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à décoller l'autocollant que j'ai déjà commencé ici, à le coller sur cette barrette. Et voilà, j'aurai une barrette en DDR400. Donc, je vais vous montrer ça juste après, je vais décoller l'autocollant d'abord, si c'est faisable facilement. Voilà. Donc là ici j'avais déjà commencé à décoller l'autocollant. Je vais essayer de le coller à peu près au même endroit que sur l'autre barrette pour pas qu'il y ait trop de différence. Bon, ça a l'air de se décoller un petit peu au bout, au pire je mettrai un peu de colle, mais voilà. Donc mes deux barrettes, maintenant où il y a marqué 400 MHz sur les deux. Alors celle-ci étant le SPD qui a été changé, on peut voir les traces de soudure. Voilà. Alors que celle-ci c'est un SPD que j'ai jamais dessoudé. Bon, on voit bien la différence quand même. Là il y a des traces de flux un petit peu sur les côtés. Parce que je vais pas trop nettoyer. Bon, voilà. En fait, moi confiance en tout cas, la puce qu'il y avait, c'était celle-ci avant. Oups. Celle-là. Donc je vais juste couper la vidéo et on va retourner devant ma machine et je vais vous montrer que ça fonctionne. Donc juste avant pour comparer les puces, donc la barrette qui était originellement, enfin d'origine en 333 MHz. Alors j'essaie de voir si on peut lire la référence sur les puces. Donc il y a écrit 64M8BDD0. Bon. Et là, alors ça me paraît un petit peu plus visible sur celle-là. 64M8BDCJ. Donc vous voyez, c'est pas les mêmes références sur les puces mémoires. Maintenant, je vous l'ai dit, j'ai fait tourner cette barrette. 400 MHz, il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Donc si vous voulez essayer chez vous, avec une barrette mémoire morte. Mais alors c'est possible des fois que le SPD lâche et que la barrette ne fonctionne pas à cause de ça. Mais en l'occurrence, si, moi c'était bien une des puces mémoires. Enfin, ça correspondait plus à un problème vraiment mémoire. Parce qu'il n'y a pas de bip en fait quand cette barrette est mise, il n'y a rien. Il n'y a pas de bip comme quoi il manque de la RAM ou quoi que ce soit. En général, quand le SPD ne fonctionne pas, la carte mère va bipper comme s'il n'y avait pas de mémoire. Mais là, c'était vraiment différent, il n'y avait aucun bip émis en fait. Il y a une des puces mémoires ici qui doit être HS et qui bloque totalement le démarrage. Voilà. Donc du coup, on va prendre ces deux barrettes, puis on va aller devant la machine. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voici la fameuse machine de jeu. J'ai installé la barrette modifiée. Donc vous voyez l'autocollant décoller ici, avec le SPD modifié là. Enfin, la puce SPD qui a été inversée. De toute façon, vous voyez bien que ce n'est pas les mêmes références de puces. Voilà. Donc, je l'ai installé dans le slot 2 et la barrette DDR400 d'origine dans le slot 3. Alors, il faut savoir que sur la bit NF7S, enfin la bit NF7 de base, le Dual Channel, si vous voulez l'activer, il faut utiliser le slot 2 et le slot 3. N'essayez pas le slot 1 et le 2, ça ne fonctionnera pas en Dual Channel. Et le Dual Channel fait quand même un gain de performance non négligeable, évidemment. Donc ici, on voit mon beau Ventirad Thermaltake Turbojet. Non, mais il fait un bruit insupportable, ce Ventirad. Et bon, pour regarder les ATLON XP, l'ATLON XP 3200+, à une température convenable d'environ entre 50 et 60 degrés, il est nécessaire d'avoir ce type de Ventirad. Le prochain projet, c'est de... Alors, à l'époque, c'était assez commun, ce qu'il y avait... Enfin, c'était assez commun. Non, pas vraiment, mais... Beaucoup de gens qui s'essayaient au watercooling, parce qu'il n'y avait pas de solution prête, à l'époque définie. Ils utilisaient, par exemple, un radiateur de petite bagnole, genre Nissan Micra. Et puis, ils utilisaient un waterblock. Alors, le problème, c'est que j'ai cherché sur eBay des waterblocks pour socket A. J'ai rien trouvé, j'ai cherché pas mal. Bon, alors, si quelqu'un a un Ventirad... Enfin, Ventirad, pardon. Un waterblock socket A. Donc, socket 462. Voilà. Même si c'est juste que le waterblock, tout ce qui est tuyau, tout ça, je me débrouillerais. Je voudrais bien me faire un petit système de watercooling, du moins pour le CPU. Donc, faites pas de gaffe au câble management, c'est dégueulasse, parce que... Bah, parce que, déjà, c'est pas une élite modulaire, première chose. Et, bon, c'est pas facile à ranger. Il y a beaucoup de câbles sur celui-ci. Il y a le câble audio pour le lecteur CD-ROM. Enfin, voilà, il y a le câble IDE. Et encore, j'ai passé un câble IDE qui était déjà... Un câble IDE... Qui était déjà réduit au niveau de sa taille, parce qu'il y a un filet là-dessus. Mais bon, c'est vrai que je pourrais mieux ranger tout ça, mais bon, c'est pas l'ordre d'actualité pour l'instant. Donc, revenons à la machine. Alors, j'ai une WinFast, l'ITTEK WinFast A400. Donc, c'est la 6800 normale et pas la 6800GT. Mais j'ai débloqué, étant donné que c'est la version AGP, j'ai débloqué les pipelines. Deux pipelines supplémentaires, ainsi qu'un Vertex Shader supplémentaire. Donc, vous utilisez Rivatonner, ça se débloque au niveau logiciel. Donc, après, vous avez le même GPU que la 6800GT au niveau des fonctionnalités, maintenant. Sauf que la fréquence est à 300 MHz et la RAM, elle est à 700 au lieu d'un giga aussi. Et la RAM, c'est de la DDR et pas de la GDDR. Voilà. Donc, bon, niveau performance, bien sûr, là, on est vraiment au-dessus d'une 6600GT. Là, le 6800 justifie vraiment dans ce cas précis. Donc, bon, évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de prise PCI Express pour les cartes vidéo. Donc, quand il y avait besoin d'un alimentation supplémentaire, c'était une prise Molex. Tout ce qui est le plus standard. Une Zoom Blaster Live 5.1 et j'ai deux DD de 80Go MaxTor SATA 150 en RAID 0. Voilà. Donc, 160Go d'espace disque ainsi que la vitesse de transfert améliorée. Voilà. On peut voir que j'ai viré à l'origine ici un tout petit ventilo insupportable. Et puis, le mien était vraiment mort. Il était vraiment un bruit ignoble et que je ne pouvais pas graisser. Parce que ce n'était pas du ball bearing, c'était des sleeve bearings. Donc, du coup, j'ai mis un radiateur passif plus gros, mais qui vient d'une carte mère non-même mais qui avait le même chipset Enforce 2. Donc, j'en déduis que c'est tout largement suffisant. Sachant que pour le moment, la machine n'est pas overclockée à cause du CPU. Donc, voilà. Bref. Donc, je vais allumer la machine. Et pour ça, il faudrait, j'imagine, mettre l'alimentation sur ON. Voilà. Et allumer la prise, évidemment. Donc, voilà. Donc, là, on voit la LED. Donc, je vais couper la torche. Donc, vous allez voir que les deux barrettes sont bien détectées en dual channel et à la même fréquence. Donc, là, voilà. Le WinFast à 400. Hop. Donc, là, j'ai fait un pause. Donc, vous voyez, Memory Frequency DDR400. Donc, on est en DDR400. DDR dual channel enable. Donc, la machine détecte bien que je suis en dual channel. Donc, voilà. Donc, là, bon, évidemment, c'est contrôleur RAID. Donc, je vais revenir vers vous quand on va être sur Windows. Et puis, on va regarder les caractéristiques ensemble. J'ai essayé de déplacer la caméra, peut-être. Donc, voilà sur le bureau Windows de la machine. Alors, on va lancer un CPU-Z. Donc, maintenant, les mémoires vont être identiques. C'est-à-dire que le SPD indique le fabricant de la mémoire, la fréquence, les puces, la date de fabrication. Alors, pas tout le temps, mais en général, la date de fabrication. Voilà. Donc, il affiche plein d'informations. Et donc, du coup, le numéro de lot, série, tout ça. Donc, là, maintenant, en soi, la nouvelle barrette va prendre des références que l'autre barrette avait. Parce que tout ça, c'est rentré, donc, programmé dans la puce SPD. Donc, là, on peut voir mon magnifique CPU. L'Atlon XP. 3200+, avec une technologique gravure de 130 microns. Oui. Oui, oui, oui. Donc, oui, ça date. Et un cache incroyable de 512 kHz. Je précise que c'est simple core, simple CRED, évidemment. Bref. Donc, on va aller dans mémoire. Donc, vous voyez que la machine détecte bien que je suis en DDR, évidemment. Et le type de DDR sur dual channel. Donc, les deux barrettes fonctionnent ensemble à 189,5 MHz. Donc, du coup, 200. Et donc, vu que c'est de la DDR, double data rate. Donc, on multiplie par 2. Donc, elle fonctionne bien à 400 MHz, au final. Voilà. Donc, après, le SPD, je n'ai pas regardé si c'était censé être ça. Mais il est défini automatiquement. J'ai mis le casse. Je vais dire, j'ai mis défini par SPD dans le BIOS. Donc, évidemment, c'est la puce qui va donner... Donc, le casse est utilisé sur la barrette mémoire. Bon, je ne suis pas un expert en timing. Après, je sais que, bon, on recloque tout ça. Mais bon, je vous laisse en général les timings mémoire définis par l'SPD. Bon, voilà. Ensuite, donc, vous voyez que la barrette qui est dans... Alors, là, il y a un bug de... Oui, donc, c'est ça. Il y a un bug de CPU-Z. Il détecte slots 1 et 3. Mais physiquement, c'est le slot 2 et 3 pour avoir le dual channel. Donc, bref. Mais ce n'est pas grave. Donc, vous voyez, il détecte bien les deux avec la main référence. Et vous voyez ici, ce qui est intéressant à voir, c'est le 400. Donc, les deux sont détectés en DDR400, casse 3. Voilà. D'ailleurs, tiens, il a configuré à quoi, le casse-bas-ci ? 2, 5, 3... Ah, alors ! 3... Alors, normalement, c'est en casse 3. 200 MHz, c'est ce que... On est bien en casse 3 ? Oui, c'est ça. Si, si. Bon, ben, voilà. Donc, on peut avoir des meilleures latences mémoires si on descend la fréquence, évidemment. Mais, bon. Voilà. Elle est censée fonctionner avec ce casse-là à 200 MHz. On va laisser telle qu'elle. Pour l'instant, je ne vais pas faire de WarClock. En tout cas, pas sur la RAM, de toute façon. Donc, eh ben, vous voyez, on a donc les infos qui remontent. Donc, je voudrais voir ce que AIDA64 remonte éventuellement sur la machine. Donc, oui, effectivement, c'est une machine de jeu. Donc, forcément, il y a les jeux d'époque installés. Voilà. Donc, il détecte Corsair Value Select. Voilà. Donc, la même chose sur les deux. Est-ce qu'il y a une date de fabrication sur cela ? Non. Par contre, numéro de série non plus. Non, pas de numéro de série non plus rentré. Voilà. Mais, donc, bon. Le fait est que ma barrette d'origine 333 fonctionne maintenant à 400 MHz correctement. Voilà. Et en ce qui concerne les températures, il faudra revenir vers le CPU. Donc, là, je suis à 50 degrés, sachant que je ne fais pas grand-chose. Et le ventilo est à plus de 3000 tours par minute. Et vu la taille du ventilo, ça commence à faire un boucan, quand même. Voilà. Et alors, ces vieilles machines ont besoin d'une... Voilà. Vous voyez, même mon alimentation, qui est pourtant une ancienne alim, qui avait beaucoup de tension sur le 5V. Parce que le CPU utilise le tension sur le 5V. Non, pas le 12V. Vous voyez, il est un peu faible. Je suis à 4,96, bon, ce n'est pas non plus. Mais heureusement que c'est une alimentation réputée de marque. Donc, ce n'est pas une petite chinoiserie, là. Parce que je peux vous dire qu'il y aurait eu des belles flammes à sortir de cette alim. Donc, n'oubliez pas, les anciennes machines de Tipatron XP, comme ça, ont besoin du rail 5V. C'est important sur ces alimentations. Voilà. Donc, bon, écoutez, ça fonctionne. J'ai mes 2Go de RAM détectés. Et voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. – N'oublie. – N'oublie.